Merci encore à Bilobob pour ton nom. Pour te remercier, D'Arkmaaar ! Liam Neeson est un scientifique cherchant à créer une peau synthétique pour la chirurgie esthétique. Il a une belle vie avec sa fiancée et s'apprête à l'épouser. Il y a juste un problème ! Il est un peu mort ! Et il va voir qu'être brûlé de la tête aux pieds, c'est pas si facile ! Plus sérieusement, après que sa fille fut détruite par une bande de malfrats, Liam Neeson décide de se venger, notamment en utilisant ses recherches sur la peau synthétique qui lui permet de prendre le visage de n'importe qui. De plus, l'opération qui l'a sauvé lui a privé d'un air qui lui permettait de sentir la douleur, ce qui provoque un chamboulement biologique qui le rend plus fort mais aussi plus taré. Le film a été réalisé par un des meilleurs réalisateurs de notre génération, Sam Remy, celui qui a réalisé la trilogie Evil Dead, mais plus important dans le contexte, la trilogie Spider-Man. Parce que Darkman est clairement une démo de ce que le réalisateur fera des années plus tard avec Spider-Man. Pas seulement parce que c'est aussi un film de super-héros, mais aussi parce qu'on peut reconnaître certains éléments de la trilogie. Déjà une scène où notre héros vole entre des buildings, facile, le réveil de Darkman qui amène un effet visuel délirant très proche de celle de la transformation de Spider-Man, ou encore l'histoire de Darkman qui est très similaire à celle du Docteur Octopus, un gentil scientifique au projet révolutionnaire qui voit sa vie totalement détruite, mais se réfugie dans un endroit abandonné où il reconstruit son labo pour relancer ses recherches, et devient totalement fou. Et bien que ce soit une image classique, le plan où il est sur le toit avec des gargouilles pour se remettre en question est assez proche de Spider-Man 3 aussi. Mais le film n'est pas seulement un film de super-héros, c'est aussi un film d'horreur, proche des films comme La Maison de Cire ou Le Fantôme de l'Opéra. Pendant une grande partie du film, Liam Neeson est plus proche du monstre que du héros, notamment dans la scène où il a presque tué un mec juste à cause d'une peluche. J'ai gagné, donnez-moi l'éléphant rose s'il vous plaît. Jamais. J'ai gagné, donnez-moi l'éléphant pour ma fiancée. Et si tu me la donnes pas, je te traquerai, je te trouverai, et je te tuerai. Prends-le ! Prends-le ! Prends-le ! Prends ce putain d'éléphant ! Vous avez probablement remarqué, la mise en scène est extrêmement délirante, à l'image des films de Sam Raimi d'ailleurs. C'est comme ça que Sam Raimi fait des films d'horreur, avec beaucoup d'over the top et un super humour noir. Ce qui va totalement avec la promesse ridicule mais fun du film. Ce plan où ils pètent les plombs, il est juste magnifique. Les personnages sont plutôt cool, ils vont avec l'aspect cartoonesque des méchants de comics, que ce soit Durante, le collectionneur de doigts, ou encore l'homme à jambes de bois mitraillettes. Génial ! Même le méchant principal, Strake, est assez cool. C'est un gros connard assez proche de Gaston dans La Belle et la Bête. L'homme qui, soi-disant, mérite la demoiselle parce qu'il est beau, riche et a des ambitions, mais qui sera jamais à la hauteur d'un homme qui assume ses défauts. Ah et aussi, ce mec-là est le frère de Sam Raimi. Ils ont une relation fraternelle à la Malcom que vous avez pu le remarquer. Julie, jouée par Franz McDormand, est pas mal du tout. Elle est pas juste une demoiselle en détresse fan, elle a une certaine personnalité et une envie sincère assez touchante de vouloir aider son fiancé. Liam Neeson est excellent, bien sûr. Il joue parfaitement le scientifique pas trop sûr de lui et le fou psychopathe sur les nerfs. A l'origine, Bruce Campbell, le héros d'Evil Dead, devait jouer Darkman, mais Universal voulait un acteur plus connu, à savoir Liam Neeson. Ce qui n'est pas bien grave vu qu'on a perdu un bon acteur pour un bon acteur. Et puis à la fin, quel visage Darkman porte ? Yop ! Les effets spéciaux ont assez mal vieilli par contre, notamment les fonds bleus qui puent l'incruste. Mais après, les effets vieillissants comme ça sont excusables par l'imagerie du film lui-même. Et l'imagerie du film est excellente. Et les effets pratiques, que ce soit les masques qui bouillent, la main presque squelettique en stop motion, ou le maquillage de Darkman sont très chouettes par contre. La musique de Danny F. Mal est pas mal, on reconnaît son style bien spécial, mais il n'apporte pas de thème marquant malheureusement. Il y a eu deux suites directes en DVD avec la momie en personne Arnold Voslo dans le rôle de Darkman, où il a vraiment un truc avec les Borderlands ce mec, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Mais bon, ça a l'air d'être très suite Disney ces films-là, donc j'en attends pas grand-chose. Mais bon, faire une vraie bonne suite à Darkman, ce serait cool. Il a vraiment un chouette potentiel à exploiter. En plus, c'est Marvel qui a les droits des comics adaptés du film, donc il pourrait en profiter quoi. Bref, Darkman est un super film de super-héros pré-boom des super-héros, avec un bon aura théâtral à la film d'horreur de la Hammer, et avec le style over the top de Sam Raimi et exploitant bien son concept original. Je vous le conseille, mais bon, je me doute que certains n'accrochent pas au style du truc. Mais en tout cas, moi, ce genre de film, ça m'éclate. En fait, c'est le bord qui est racifié, mais je suis n'attidente. Qu'est-ce que tu dis ?